coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un haul spécial solde donc je tiens à m'excuser d'avance pour ma dégaine je viens de terminer de bosser pour les cours etc donc voilà je suis un peu fatiguée bref et j'ai deux petites choses à vous dire la première c'est n'hésitez pas à me suivre sur instagram et sur le blog parce que je poste beaucoup de choses étant donné que je ne fais qu'une vidéo par semaine j'essaie un peu de rattraper tout ça en postant des ootd sur instagram en postant plein de petites choses sur le blog bref donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux plateformes là on va dire la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que je m'excuse d'avance au cas où si je n'arrive pas à poster une vidéo chaque mercredi de la semaine pour le mois de juillet parce que comme je viens de vous le dire en fait je rentre en période d'examen donc il ya des semaines où il est possible que je sois un peu surbookée et que j'ai pas vraiment vraiment le temps de faire les vidéos etc mais voilà je vais faire le maximum en tout cas pour essayer de vous sortir quand même une vidéo chaque mercredi de la semaine à 20 heures mais si j'y arrive pas voilà je m'excuse donc sinon j'ai fait les soldes donc ça a commencé mercredi dernier donc y compris en allemagne et je vais donc commencer tout de suite par un achat que j'ai fait chez pinky donc j'ai acheté un ensemble bikini chez pinky donc voilà ça c'est le haut du bikini donc avec les petits froufrous sur le haut de la poitrine etc là il ya l'espèce de cordon là voilà et là donc c'est le bas avec les froufrous sur les hanches je les pris en rouge orangé je ne sais pas si ça rend à la caméra ce n'est pas rouge écarlate c'est vraiment rouge orangé et j'aime beaucoup la couleur je trouve qu'elle ressort plutôt bien sur ma couleur de peau et donc j'ai eu l'ensemble à moins 50% donc pour un peu moins de 12 euros vraiment pas cher je trouve et je suis très contente d'avoir trouvé ça et j'ai très très hâte de le mettre pour aller au lac et c'est parce que je suis en europe centrale donc forcément il n'y a pas de mer bref donc sinon je suis allée chez colosseum je vous ai déjà parlé de cette boutique en allemagne c'est une boutique que j'aime plutôt bien et donc j'ai acheté ce caraco noir voilé un peu doublé donc il paraît un petit peu transparent là je vois la caméra mais quand il est porté il n'est pas du tout transparent si vous voulez savoir et je l'ai eu à 7 euros à la place de 9,99 euros et pour celles qui sont des zara addict vous allez dire eh mais je reconnais ce petit caraco c'est celui qui est sorti l'été dernier chez zara oui donc c'est un parfait dupe là je vous l'accorde il est vraiment très très bien taillé donc voilà 7 euros c'est vraiment vraiment pas cher je trouve pour une telle qualité en plus ensuite ensuite je suis allée chez zara c'est vraiment une de mes boutiques favoris bref zara j'adore et là en fait j'ai un petit peu fait entre guillemets ma rasia je dis entre guillemets parce que j'ai acheté quatre trucs c'est pas non plus énorme mais bref donc la première chose que j'ai acheté et c'était sûr que je la prenais c'était la jupe drapée en coton donc j'ai prise en gré chiné et elle m'a coûté 9,99 euros à la place de 12,99 euros donc certes c'est pas la réduction du siècle je suis d'accord mais ça faisait un petit moment que je ne la voyais plus en boutique et que je la voulais vraiment je me suis dit ben merde il y en a plus je vais faire comment enfin je vais faire comment problème existentiel évidemment voilà je la voulais vraiment et je l'ai eu donc je suis très contente ensuite une autre chose que je voulais vraiment et que je guettais depuis un long moment c'est ce top basque avec cette espèce de trou triangulaire sur le ventre je vous rassure ce n'est pas au niveau du nombril sinon ça ferait vraiment un truc un peu dégueulasse mais bref et donc celui-là je l'ai eu à 19,99 euros à la place de 29,95 euros moi ça fait vraiment longtemps que je le veux ce haut et là le fait de l'avoir vu dans les sols c'était juste fantastique pour moi donc j'ai foncé quoi et ensuite là c'est vraiment pour moi l'affaire que j'ai faite chez Zara c'est vraiment la meilleure affaire et donc il s'agit d'un jegging enduit noir donc c'est skinny hein donc c'est un taille haute et il m'a coûté 9,99 euros à la place de 39,95 euros donc franchement très 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 belle réduction je trouve et en plus j'adore les pantalons de chez Zara parce que c'est ceux qui taillent le mieux sur mon corps mon dernier achat chez Zara qui cette fois n'est pas soldé parce que évidemment je fais partie de ces gens un peu stupides qui achètent des choses non soldées lorsque c'est les soldes et j'ai acheté donc l'espèce de crop top voilé donc je pense que vous connaissez le truc vous l'avez sûrement vu si vous avez Instagram au moins 10 000 fois dessus parce que je sais pas toutes les meufs l'achètent j'en sais rien malgré ces 30 euros voilà on le veut toutes et donc voilà je vous ai dit le prix 30 euros enfin 29,95 euros et mais bref m'en fout je suis très contente et je le trouve magnifique donc voilà j'ai plein d'idées de tenues en plus donc il y a un lookbook qui va très très bientôt suivre j'espère ensuite je suis allée au Galeria Kaufhof et là vous dites quoi ? Galeria quoi ? Galeria Kaufhof en fait c'est l'équivalent de Galerie Lafayette printemps et donc j'ai craqué pour un parfum et si vous suivez un petit peu mon blog j'ai fait une wish list pour ce printemps été et dedans il y a le Daisy Also Fresh de chez Marc Jacobs j'adore ce parfum ça fait deux ans que je le veux et en fait je l'avais jamais acheté parce que je suis très attachée à mon parfum qui est Insolence de Guerlain et donc je l'ai acheté en 20 ml pour seulement 20 euros sachant qu'en France chez Sephora il est vendu à 34,95 euros pour 20 ml donc là franchement c'est plutôt une très très belle affaire je vous montre le packaging que je trouve absolument adorable c'est cette espèce de petite fleur avec une boule en guise de récipient et voilà il sent juste trop trop bon pour ce printemps été bref je ne peux pas vous décrire l'odeur évidemment c'est bien dommage d'ailleurs mais j'adore ce parfum ensuite je voulais vous faire découvrir une marque de cosmétiques je ne sais pas si vous la connaissez on n'en parle pas énormément sur Youtube pour le moment parce qu'il y a très peu d'enseignes disponibles, enfin très peu, façon de parler on va dire que c'est disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et dans plein de pays de l'Europe de l'Est mais en France en tout cas il n'y en a pas encore et il s'agit de Flormar c'est une marque qui est très connue pour ses vernis parce qu'apparemment ils sont vraiment d'excellente qualité moi j'ai opté pour des rouges à lèvres et donc j'en ai acheté deux donc le premier c'est un rouge orangé comme ceci donc voilà, encore une fois je ne sais pas si ça rend à la caméra mais c'est vraiment un rouge orangé donc je vais vous le swatcher tout de suite voilà j'ai fait un swatch bien dégueulasse il est rouge orangé comme vous pouvez le voir et très 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 pigmenté je suis très contente de l'avoir acheté parce que c'était vraiment pas cher c'était 3,45€ pour un rouge à lèvres et le second que j'ai acheté c'est celui-ci donc c'est un peu couleur vieux rose nude voilà donc je le porte actuellement sur mes lèvres mais comme vous n'allez sûrement pas voir je vais également vous le swatcher voilà et comme l'autre il est très 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 pigmenté donc je vous donne quand même la collection il s'agit de Passionate Dots donc le rose c'est la référence PD21 ils ont des drôles de référence et le rouge orangé c'est le PD23 donc je pense qu'ils pourraient faire un effort par contre sur leur référence parce que c'est pas top top je trouve bref et sinon très 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 bonne surprise parce que les rouges à lèvres ont une excellente tenue ils n'assèchent pas du tout les lèvres il y a un certain fini mat que peut-être ne se voit pas à la caméra mais en tout cas le fini est mat je pense que par contre ça se voit sur les swatchs et voilà ça fait pas effet désert du Sahara sur les lèvres pas de soucis là-dessus et pas d'allergie modée donc voilà ensuite je suis allée chez Vero Moda donc Vero Moda par contre je crois que c'est disponible en Belgique et un petit peu partout en Europe sauf en France évidemment et j'ai craqué donc pour un chemisier enfin je sais pas si c'est un chemisier mais en tout cas c'est un haut fluide bleu ciel et je l'ai eu à 12 euros à la place de 24 euros 95 donc un petit peu plus que 50% de réduction je suis allée chez New Yorker bonne surprise pour moi parce que je ne trouve pas grand chose chez New Yorker à part des culottes mais là j'ai trouvé pas mal d'articles j'en avais essayé plein 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 en cabine d'essayage mais finalement j'ai acheté que deux articles parce que je pense que c'est déjà bien et donc j'ai opté pour ce magnifique short taille haute colorée par contre celui-ci n'était pas soldé mais il ne coûtait que 9,95 euros donc vraiment pas cher la qualité est plutôt pas mal le tissu est très joli je l'aimais vraiment beaucoup et j'ai pas mal de petites idées pour des O, T, D ou des lookbook etc bref et enfin je termine avec mon dernier achat qui est un bombardier blanc toujours de chez New Yorker avec des détails de couture au niveau de la matière que je trouve plutôt sympa et j'aime bien en fait les vestes blanches pour cet été parce que je trouve ça plutôt beau et donc il m'a coûté 14,95 euros à la place de 39,95 euros donc plutôt pas mal comme réduction encore une fois voilà cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez fait de belles affaires de soldes en tout cas je vous fais de très gros bisous prenez soin de vous et j'espère à mercredi prochain 20h sur la chaîne salut !